Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Fragment, le gregaïsme. Fragment, c'est un jeu de Jonathan Favre-Gaudal et Théo Rivière, illustré par Magali Aude et Raphaël Samac. C'est un jeu narratif dans lequel vous allez devoir inventer vos propres histoires avec vos coéquipiers. Vous allez avoir deux univers, le post-apocalyptique et l'univers super-pouvoir, et dans ces deux univers, vous allez avoir quatre thématiques. On va mélanger tout ça et vous allez devoir, à partir de ce postulat de départ, inventer votre propre histoire. La boîte s'ouvre comme ça, c'est une boîte coffrée, un petit peu aimantée. Ici, vous avez un récapitulatif de ce qu'on va vous demander de faire dans ce jeu, un récapitulatif du matériel, comment on prépare le jeu, et si on veut des parties plus ou moins longues, ce qu'il faut comme matériel. Ici, on a les règles, c'est un feuillet, recto, verso, voilà, comme ça, de quatre pages, avec des exemples qui vous permettent de vraiment bien situer. Donc, les règles sont très simples. Ici, on a un petit feuillet aussi, recto, verso, tout simplement, avec un exemple carrément de parties, avec différentes possibilités, où c'est vraiment en arrêt, donc on est vraiment dans une histoire. Et ici, on a un petit retour sur les différentes cartes et les différentes thématiques. Ici, on a un petit livret avec des feuillets. Cela vous permettront d'archiver les histoires, si par exemple, vous jouez avec un personnage et que vous souhaitez le réutiliser dans une autre partie, dans un autre univers, ou si tout simplement, vous voulez avoir un petit recueil des histoires que vous avez inventées. Ensuite, je vous le disais, on a quatre thématiques par univers. Donc ici, on a l'univers super-héros. Sur le recto, on a de jolies illustrations, voilà. Et sur le verso, on a le début de votre histoire. Donc si par exemple, ici, vous choisissez, voilà, le jour d'après, un petit peu cataclysme environnemental, vous avez cette image, et de l'autre côté, vous avez le début de l'histoire, avec plusieurs trous. Les trous, vous devrez les compléter ensemble, avec vos coéquipiers. Cela vous donnera la base, à partir de laquelle va se dérouler le reste du fil de votre histoire. Ensuite, vous allez chacun incarner un personnage. Ce personnage, vous allez le choisir. Vous allez choisir comment il s'appelle, quel âge il a, et sa caractéristique. Ça, c'est important, parce que ça vous permettra de relancer l'histoire, mais ça vous permettra également d'avoir un petit quelque chose en plus, qui vous appartient totalement. Donc vous allez avoir des cartes ici, si vous choisissez le mode post-apocalyptique, et à peu près les mêmes cartes, si vous choisissez le mode super-héros. Voilà pour ces cartes. Une partie, comment va se dérouler une partie ? Eh bien, vous allez mélanger des mots, des cartes mots. Donc ici, vous avez des cartes mots neutres. Celles-ci seront mélangées indistinctement de la thématique choisie. Et ensuite, vous allez avoir des cartes qui sont représentatives de la catégorie. Ici, donc des cartes avec des mots représentatifs de la catégorie super-héros. Voilà. Donc on a par exemple expérience, anomalie, protection. Et ensuite, des mots, si vous choisissez la version post-apocalyptique, avec d'autres mots, d'autres thématiques, d'autres champs lexicaux. Par exemple ici, hostilité, menace, traumatisme. Voilà. Vous mélangez ces deux paquets. Et ensuite, eh bien, vous allez tout simplement tirer les cartes au fur et à mesure. Ici, je tire la première carte. Voilà. Sécurité. Et je vais devoir commencer à expliquer un petit peu, à commencer à, tout simplement, commencer mon histoire avec la notion de sécurité. Si ici, le logo et la forme et la couleur correspondent, eh bien, ici, j'ai un petit pouce jaune. Je vais devoir donner une fin positive à ce que je vais raconter. Si au contraire, je tombe sur un triangle bleu, je vais donner une fin négative à ce petit morceau d'histoire. Si ça ne correspond pas, eh bien, tout simplement, je choisis si la fin est positive ou négative. Je fais mon petit morceau d'histoire et ensuite, on passe au joueur suivant qui va, ici, proposer une nouvelle carte, camoufler. Et je continue un petit peu sur ma lancée. Au fur et à mesure qu'on va vider le paquet, on va tomber sur les cartes. Et maintenant, on va faire une pause à peu près au milieu du paquet pour faire un petit résumé, un petit état des lieux, voir si tout le monde a bien compris et si on souhaite un petit peu changer la dimension, changer l'endroit où on souhaite poursuivre l'histoire. Ensuite, on a une carte, la fin est proche, qui nous dit qu'on n'a plus qu'un tour. Et la carte fin, qui nous indique qu'on doit terminer l'histoire. On a également trois autres cartes. Celles-ci seront disposées sur la table et permettront, si un joueur la touche, de dire « Je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe là, je voudrais qu'on passe au joueur suivant. » Ou alors « J'aimerais participer à ton histoire, j'aimerais t'aider. » Ou alors « J'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? » Et une carte vote, si on considère, à un moment de la partie, qu'un vote est nécessaire pour pouvoir poursuivre le roman. Voilà, et avec ça, on fait une incroyable histoire. Et on peut, tout simplement, voilà, la limite, c'est votre imagination. Voilà, c'était une présentation de fragments. Sur ce, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Et d'ici là, imaginez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada